Et bonjour et bienvenue sur Hearthstone, Hearthstone, un jeu de cartes, tout ce qui est de plus banal, pas du tout ! Donc nous, je fais des vidéos sur Hearthstone, la première vidéo, pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait on va faire un championnat d'Hearthstone, donc vous allez bouffer du Hearthstone, non pas du tout, il y aura sûrement une vidéo d'Hearthstone par semaine, minimum, voilà, c'est tout, il y aura sûrement une vidéo d'Hearthstone par semaine, donc on va faire un petit game tranquillou avec un deck tout pourri, alors beaucoup de gens viennent de commencer, donc on n'a pas des decks de ouf, on a tous à peu près le même niveau, donc c'est ça qui va être rigolo, savoir qui est le deck le moins pourri de tous, donc voilà, 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 donc on va faire un petit game là comme ça, pour tout simplement faire, on va baisser un petit peu, on va baisser un petit peu, ouais, mais je pourrais toujours le régler, on le baisse un tout petit peu, alors nous avons, nous jouons le shaman, 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 nous allons jouer contre le beau gosse, je pense que lui, il est français, je ne suis pas sûr, mais il y a des grandes chances, hop, un petit top deck tour, donc voilà, c'est pour ça que du coup, il va y avoir du Hearthstone, donc après, il va y avoir un tournoi d'Hearthstone, et voilà, donc, bien sûr, quand moi, je jouerai, parce que moi, je participe, bien sûr, parce que moi, je participe toujours, moi, à mes trucs que j'organise, je ne vais pas filmer pour le plaisir de filmer, oh, c'est chiant, ça, il va péter ma 1-2, oh, c'est chiant, ça, ah oui, c'est chiant, ça, oh, c'est chiant, ça, et en plus, je n'ai pas de mon truc, donc voilà, donc du coup, je vais participer, on va faire le tournoi, après, ça sera un BO3, donc deux matchs gagnants, pas un BO5, mais au 5, ça serait trop long, écoute, oh, c'est un jeu pirate, non, c'est un jeu quoi, oh, putain, c'est fort, ça, c'est fort, son truc, là, je pense que j'ai perdu, comme une vieille merde, mais je ne peux rien faire, en fait, ouais, ouais, je pense que j'ai perdu, bon, ça, la rigueur, c'est pas trop grave, et donc, donc, voilà, donc le championnat, on est 8 pour les 100 à participer, peut-être qu'on sera un peu plus ici, là, il débutera, donc, début février, donc, en gros, pour vous, c'est prochainement, je suis archi mort, si je ne pioche pas, je peux me faire défaut, ouais, c'est un jeu pirate, qui m'a sorti une mec, pénible, ça, alors, je peux toujours topdeck, donc, c'est pour ça que je pense rien, en fait, si je clean le board, je gagne, si je clean pas le board, je perds, donc, ouais, 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 il faut vite que je pioche, je pioche ma tempête de foudre, ça fait longtemps que je crois que je n'avais jamais vu un jeu pirate, encore, je n'étais jamais joué contre un deck, mais putain, j'ai rien, quoi, c'est de la merde, on va poser ça, ça fait joli, ça fait joli, c'est pas fou, mais, non, je pense que je m'abandonner, si je pioche pas, je m'abandonne, ouais, ouais, il a perdu, ok, 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 j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu, ça arrêt, ouais, bon, j'ai eu une main pourrie, donc, quand vous avez une main pourrie, c'était pas fou, on va refaire un petit game, donc, moi, je joue à un jeu totem, bon, bien sûr, il n'est pas fini, je n'ai pas toutes les cartes, donc, il faut le temps que ça se fasse au fur et à mesure, donc, voilà, 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 on est mort comme une grosse merde, allez, non, le championnat, il s'annonce bien, allez, non, Marcel, alors, je suis monté en rang 17, parce qu'il y a un coffre en fin de saison, je ne sais pas quoi, apparemment, c'est tous les mois, ça resette le ladder, donc, donc, voilà, 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 tout simplement, alors, donc, du coup, on monte pour avoir débloqué, si on peut avoir un paquet, ou deux paquets, ça peut être génial, quoi, putain, mais j'ai dit la merde, c'est terrible, c'est vraiment terrible, la vidéo, c'est bien quand ça sort pas les decks, oui, bien sûr, on joue contre un prêtre, bon, 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 c'est parti, c'est bien, on n'a pas de tour 1, on n'a pas de tour 2, et j'en joue 10 milliards, j'en joue vraiment 10 milliards, ah, ben oui, je pioche les cartes les plus chères de mon deck, à quelque chose près, c'est les cartes les plus chères, donc, bon, après, j'ai beaucoup de tour 3, on est d'accord, mais, pour le seul, je n'ai pas les cartes pour faire les tours 1, donc, c'est un peu pénible, ah là, c'est quand je fais les vidéos, bien sûr que les decks ne sort pas, c'est, 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 ok, le mec, il n'a rien fait, c'est la merde, vous avez apporté du poisson, on va voir, ok, ça c'est cool, du coup, avec la 3, je pourrais exploser sa merde, ah là, vous voyez à chaque fois qu'un serviteur est soigné, on va choisir bien, ça, c'est pas forcément qu'un de ses serviteurs, c'est un serviteur de tout le monde, alors que vas-tu faire, ça y est, hop, il va me soigner là, pas du tout, ok, d'accord, alors maintenant, c'est que, bon, ok, bah apparemment, il a fait une sortie encore plus pourrie que la mienne, je souhaiterais la vie de mes totems, hop là, hop là, comme ça, s'il a un truc de lumière là, ça, ça va pas la péter, plutôt cool, bon, à un moment donné, je suppose qu'il va me sortir, de toute façon, un truc pour péter mes créatures, c'est un prêtre, c'est fourbe, c'est chiant, c'est pas beau, chaque fois qu'un truc, ok, je suppose qu'il va me soigner, ben non, il peut pas jouer, oh, ça, c'est chiant, ça, non, on va pas faire ça comme ça, alors, c'est quoi, c'est à chaque fois qu'un adversaire se soigner, donc du coup, on va faire ça, on va faire ça, on peut, on s'en fout, le totem pouvait tomber un PV, c'est pas, il n'y a rien de grave, je veux dire, j'ai une sortie pourrie, quoi, c'est ça, normalement, je suis pas censé les avoir, enfin, je suis pas censé les avoir, si, je suis censé les avoir, ah d'accord, quand on fait ça, ça passe ici, sur le, voilà, ça, c'était logique, j'en doutais pas, qu'il allait me faire ça, parce que tu as posé une merde, tu vas-tu nous poser, qu'est-ce qu'il nous fait, moins d'une attaque pendant, pendant ce tour, ok, il n'y a rien de dramatique, ce qu'il vient de faire, et on le tape, allez, on continue, après, bon, il a abandonné, bon, voilà, j'ai une sortie pourrie, mais alors lui, apparemment, encore plus que la mienne, donc voilà, écoutez, on va faire un petit dernier game, et notre petit, voilà, je ne fais pas de classer là, parce que je n'ai pas envie, tout simplement, ou sinon, on fera, les prochaines, de toute façon, les prochaines vidéos, ce sera le championnat, donc bon, vous aurez de quoi, vous rassayez, il y aura deux matchs par vidéo, c'est sûr, il y aura deux matchs par vidéo, alors il y a des matchs, peut-être, ce sera peut-être des vidéos de 10 minutes, et on fera des interviews, parce que moi, on va faire des interviews, et tout ça, c'est stylé, putain, mais c'est de la merde, est-ce qu'on retombe, on va dire qu'on ne tombe pas sur un, je vais garder ça, tant pis, croisons les doigts, la chouette, c'est pas fou, c'est pas fou, par rond, là j'ai top deck, ça c'est cool, mais c'est pas, avec mon deck, en fait, quand vous commencez, vous êtes, enfin, c'est pas bien que je commence, quoi, après, c'est sûr que si je chope la carte qu'il faut, alors que va-t-il nous jouer, est-ce qu'il nous joue quelque chose, il nous joue, il nous joue mecha, vous êtes sérieux qui joue mecha, si il joue mecha, c'est chiant, enfin, j'ai une carte anti-mecha dans les doigts, c'est celle-là, vous flambez tous les mecha, est-ce qu'il nous joue vraiment mecha, apparemment non, sinon il aurait déjà joué plein de trucs, il joue des trucs bizarres, il joue un jeu bizarre, nous jouons anti-jeu, alors est-ce qu'on peut attaquer, oui, on peut attaquer, bon, on va attaquer directement, on a eu un bon totem, on a de la chance, parce que vous pouvez avoir aussi des totems basiques, des invocations classiques, mais tous les totems sont bien, donc, il n'y a pas de, quel qu'il soit, il est bien, après, c'est sûr qu'après, il y en a certains qui vous arrangent au fur et à mesure, alors que va-t-il nous faire, le monsieur, qu'est-ce qu'il va nous faire, mais joue là ta carte, où le réfléchir là, mais dépaisse-toi, cher ami, plus deux dégâts, ah, ça va être chiant ça, ah oui, c'est chiant ça, ah oui, c'est très chiant ça, c'est chiant son truc là, euh, pfff, bah si on a le totem qui provoque, c'est cool en fait, on l'a pas vu, on va jouer quand même celui-là, apparemment on contrôle le bord, donc c'est plutôt cool, bon après, il va trade celle-là, c'est logique qu'il la pète celle-là, après je sais pas c'est quoi son deck, du tout, le mec il m'a sorti une créature, ok, maintenant il nous sort les mechas, ça y est, il nous sort les mechas, qu'est-ce que c'est ce truc, maintenant on va nettoyer tous les mechas, ça va être rigolo, voilà, et bien sûr il a eu de la chatte, il a eu vraiment de la chatte, sur la créature quoi, il a eu vraiment eu de la chatte quoi, là bah le mec, tu peux être content mec, c'est sûr, tu peux être content cher ami, alors, on a Ragnaros, qu'est-ce qu'on fait, on aurait pu jouer le hibou aussi, c'est pas, réfléchir, faut jouer bien, faut jouer malin, parce qu'il va me péter ça, il va me buter, ah ouais il va me buter toutes mes créatures, si je fais ça, parce que si je joue ça, que j'attaque, je perds trop de trucs en fait, c'est la merde là, là je suis pas bien là, ah, là c'est bien par contre, là c'est stylé, on va le hibou ce truc de merde, j'aurais dû peut-être le hibou tout à l'heure, et là on va être healé, donc lui il pourra pas me trade celle-là, à part s'il sacrifie beaucoup de choses, on a le tour 6, on a celui-là qui peut être pas mal, on verra qu'est-ce qu'il va nous jouer, on a de quoi transformer si c'est trop dangereux, faudrait que je pose ce totem, pour piocher, mais bon on verra bien, ah bien on verra bien, trade ça, ça me va très bien, là je voudrais bien qu'il trade ça, comme ça je pose mon élémentaire de feu, et je lui mets la zizou, qu'est-ce qu'il va faire, c'est pas, c'est un jeu méca bizarre quand même, ah il joue comme ça, pour me foutre plaît la gueule, ah non il trade, ok, ok 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 ok, trade, on va faire ça, ouais ouais ouais, on va faire ça, il va lui en foutre plaît la gueule, de toute façon, celui-là en fait il a deux cartes à péter, mais il est obligé de buter celle-là en premier, donc ça c'est cool, c'est bien, et on va le jouer, drac naro, et au moins il n'aura plus d'armes, c'est ça qui est pas mal aussi, on va voir qu'est-ce qu'il va faire, ah, pour le shave de guerre, ok, il y a eu aussi là un ça, donc il va me péter ma carte qui fait piocher, est-ce qu'il, ah oui il garde sa carte, il y a garde, on va poser un totem, et on va lui péter celle-là, au moins ça c'est fait, après si il voudrait m'attaquer avec la carte, je pourrais toujours poser, rach naro, et ce qui va, ah oui alors cette carte, je l'ai pas craftée, je l'ai eu dès un booster, le troisième je crois que je l'ai eu, j'ai eu une légendaire, j'étais tout heureux, et dès que j'ai vu rach naro, on peut le jouer dans tous les decks, c'est celle-là, donc ça va très bien, bon ça c'est serré, bon là il va perdre masse PV, ça c'est cool, ok, 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 il veut trade, il veut trade, il veut trade, 4, 5, 6, 7, 8, en tout cas il utilise beaucoup, 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 beaucoup de cartes, c'est cool, on va voir si on joue rach naro ou pas, remarque si je trade ça, ça peut être pas mal, quoi qu'il arrive, de toute façon rach naro, il sera pratique, on va lui péter ça, voilà, et là maintenant l'ach naro, fais nous plaisir, pète lui celle-là, oh pète lui la gueule aussi, c'est bien aussi, mais c'est pas le problème, un point de dégâts, ah il va me la détruire, voilà il va me la détruire, mais au moins il a perdu pas mal de PV, moi je suis toujours flippé, causer un power rise, c'est quoi, deux fois partout, donc je peux toujours tout clean, si je chope la bonne carte, si je chope la food, et on l'a pas vu, c'est pas trop grave, hop hop hop, et on va le garder ça, hop on va faire ça, et on va faire ça, je sais pas si ça va servir à grand chose, mais au moins, ça va, ça permet de temporiser, après je pourrais faire la furie des vents, sur le Dazingo, s'il est encore vivant, ça c'est pas dit, il s'y pose pour quelque chose de trop dangereux, nous avons toujours la grenouille, donc c'est plutôt serré là, j'ai pas chopé les grosses cartes en plus, lui il veut piocher par contre, ah il a pioché, ça c'est pas grave, il est obligé de taper là-dedans, et que va-t-il faire avec son truc, il me joue un Dazingo, le Dazingo, on va le péter, pour tout simplement, lui péter cette créature, à chaque fois que j'ai mis des dégâts, ok, ah il me faudrait la foudre quand même, à un moment donné, ou, il me faudrait la foudre, s'il vous plaît, ah c'est pas mal ce que c'est, alors, nous allons faire ça, on fait ça, on fait, la furie des vents me servira à rier, bon il gagne pas mal d'armure, mais bon, c'est pas grave non plus, et ça on va le transformer, voilà, bon après, ah il est pas content, ah il est pas content le monsieur, après il peut me sortir une grosse carte, maintenant, putain mais le mec il a 10 milliards d'armure, mais moi j'ai pas de bestioles, ah oui, ah oui le mec il a, il s'est refait une santé quoi, bon il était pas content quand même, que j'y fasse ça, il était pas très très fou, putain il me ressort encore ça quoi, c'est chiant ça, qu'est ce qu'on peut avoir dans le deck, ah une 3-3 provocation, c'est bien ça, c'est plutôt bien, hop on va lui péter ça, tranquille, ça on va toujours le garder, parce que, c'est pas fou quoi, hop ça soigne, là il est obligé, s'il veut trade, il est obligé de sacrifier sa créature, les grosses créatures, ne sont pas sorties encore, donc oh putain, il va me tuer, je vais me tuer la longue je crois, bon on a plus que 13 PV, alors qu'est ce qu'on va piocher, ah ça c'est pas mal ça, ça c'est pas mal du tout, ah mais on peut faire ça comme ça, regardez hop, on lui pète sa créature, il est dégoûté, parce que nous en plus, on voit ce hill, là on a 3 provocations, là on est bien, non on est pas bien du tout, mais bon ça faut pas le dire, oh putain, oh c'est la zizou, dégage ta 4-3, ouais ça gère, c'est quoi qui va rester, eh ma gueule, crie de guerre, ah ouais t'es dégoûté, de ne pas avoir de créatures, putain j'ai furie des vents quoi, alors ça c'est pas de bol, j'ajoute aucune dans mon deck, elle a des furies des vents, je l'ai pioché, pas au bon moment, mais bon, il va me faillir normalement, allez fais moi full face, putain il va pas m'attaquer quoi, le vilain pas beau quoi, et j'ai vraiment de la daube, j'ai vraiment de la daube, c'est pas, on va perdre 2, 4, 4 et 5, ça fait 9, on restera 4 pv, on va attendre, ben 4, je crois que je suis mort, ça va pas, il me laisse ma blessure en vie, il me laissera pas en vie, il veut pas me la laisser en vie, ce qui est logique, qu'est-ce que j'ai dans les doigts, ça, ça, ça me sert à rien, alors, on va faire ça, écoutez, il va m'infliger 4, on va voir, on va voir, est-ce qu'il me tue ce tour-ci, c'est possible, il a une charge, et ça me tue, alors, quoi, cri de guerre, vous piochez 3 cartes, place tous les, quoi, qu'est-ce que c'est ce truc là, je cherche un bataille, que vous piochez, ah ouais, ah oui, c'est violent son truc là, ah oui, c'est violent ce truc là, ouuuuuh, là on est bien là, vous savez, que j'étais pas loin de le tuer en plus, je tape à 20, je tape à 20, parrain qu'il avait beaucoup d'armure, bon mais l'armure l'a sauvé, oh nous sommes morts, nous avons perdu, parce qu'on a fait une sortie dégueulasse, mais bon, c'est la vie, ça arrive, ça arrive, ça arrive, il a réussi à tout gérer, c'est pas grave, bon écoutez, j'espère que vous aurez apprécié, ça sera un deck, qui va évoluer, pour le championnat, donc voilà, il est niveau 28, je joue aussi, ça, et, et, je sais plus, je joue 3 decks, je sais plus c'est quoi le 3ème, donc voilà, donc sur ce, j'espère que vous aurez apprécié, cette petite vidéo, avant le championnat, et puis je vous fais des gros bisous, et à la prochaine, ciao ciao, 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 ciao,